Bonsoir. Dans la vie, je suis journaliste, animatrice de télévision, créatrice de contenu en partageant ici l'histoire de femmes et d'enfants et de protection de l'environnement. Bienvenue à cette seconde session du Dialogue international sur la migration. Il s'agit de reconnaître tous ceux qui sont présents, tous les partenaires, toutes ces parties prenantes impliquées dans ces discussions, de l'expérience sur les migrations, partager des idées, des témoignages sur ce qui se passe sur le terrain concrètement. Pour faciliter ce dialogue, nous allons pouvoir échanger. Nous voulons que ce soit quelque chose d'extrêmement interactif. Je souhaite la participation active de chacun. Et maintenant, avant de commencer cette réunion, je voudrais attirer votre attention sur certaines règles pratiques pour pouvoir animer cette session. Tout d'abord, c'est une session qui est interprétée dans les six langues des Nations Unies, y compris le mandarin, le français, l'anglais, l'espagnol et le russe. C'est extrêmement impressionnant. Ici, j'aurais voulu parler moi aussi toutes ces langues. Afin de permettre, ici, à l'interprétation de fonctionner, je vais demander à toute personne qui s'exprime aujourd'hui de bien vouloir, ici, parler clairement et lentement. Soyons clairs également, j'ai des règles très strictes. Vous avez deux minutes pour vous exprimer. Et deux minutes, c'est le maximum. Soyons clairs. Je serai très stricte sur cette règle. Et pour tous ces collègues qui nous rejoignent ici en ligne, bienvenue. Nous avons ici toutes ces caméras qui vont vous permettre de suivre cet événement. Et je vais vous demander, encore une fois, si vous souhaitez participer, de porter un casque, d'avoir une connexion Internet stable, afin que vous puissiez pleinement participer à notre dialogue. En tant que maîtresse de cérémonie, c'est à moi de donner la parole à ceux qui souhaitent s'exprimer ici dans la salle, mais également en ligne. N'hésitez donc surtout pas, si vous souhaitez échanger, échanger pendant nos panels, mais également suite aux panels. Donc, il y aura différentes possibilités d'intervenir. Et maintenant, c'est à moi d'ouvrir officiellement ce dialogue. Chères Excellences, chers collègues et amis, c'est donc un plaisir pour moi de vous accueillir à cette seconde session du dialogue international sur la migration. Pensons à demain. Agissons aujourd'hui. Le futur de la mobilité humaine dans le contexte du changement climatique. C'est une session qui va chercher à promouvoir ces connexions internationales, en soulignant les défis, mais aussi les opportunités, ainsi que les bonnes pratiques, afin que cette mobilité humaine soit ici un thème important et débattu. Nous allons revenir avec différents intervenants du monde entier, avec des visions diverses, des opinions différentes, afin de pouvoir finalement alimenter vos propres idées et que ce sera comme un cadeau. De même, nous allons pouvoir profiter de deux performances musicales internationales, qui ont été d'ailleurs influencées par leur parcours de migration. Mais si ça ne suffit pas, ce n'est pas terminé. Nous allons pouvoir également profiter d'expériences sensorielles dans cette salle qui est située à ma droite. Vous allez pouvoir participer. Alors, je ne vais rien vous dire parce que, évidemment, ceux qui nous suivent en ligne vont être extrêmement jaloux de ne pas pouvoir en profiter. Mais vous verrez, il y aura différentes présentations avec des expériences de réalité virtuelle sur l'innovation, la migration, l'environnement. Il y a aussi une salle, les médias sociaux, donc c'est super, moi j'adore. Vous pourrez également partager vos tweets, vos vidéos, afin de proposer des solutions dans le cadre de l'OIM, afin de développer les options disponibles pour les communautés qui sont affectées par l'impact du changement climatique. J'espère donc que ces deux journées vont être un moment dynamique, intéressant, et je suis ravie que nous soyons prêts à commencer. Le changement climatique et la mobilité humaine se trouvent à la croisée des chemins, qu'il s'agit de parler de l'incidence directe du changement climatique, et il nous faut maintenant agir. Tout d'abord, nous avons la chance d'avoir avec nous Julia Starr. Julia est une méso-soprano qui est née au Sénégal, à Dakar. Elle a travaillé avec des musiciens du monde entier, y compris Myriam Makaibak, Youssouf Endur, Salif Keïta et Marcus Miller. Elle mène une carrière solo en interprétant des chansons inspirées de sa culture Wolof et de la musique polyrythmique ouest-africaine. Je vous demande donc d'accueillir chaleureusement Julia Starr. Je vous demande donc d'accueillir chaleureusement Julia Starr. je vous demande donc d'accueillir au Paré. Je vous demande donc d'accueillir, je vous demande aussi de pouvoir meundaindre, je allies à nos familles, je suis quotidien usted. Je vous demande donc d'accueillir du ноч noire. Je suis quotidien真inale, je s'achnicemane, je rest of googleO tags sur le site visus, et concernant des chansons inspirées pour cette JUSTIN. Je penseguine je traîner votre vie en contact de accommodation je vous donne donc友情면 C'est parti. 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 En 2017. C'est parti. 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 Pour répondre aux besoins des populations en déplacement, les pays champions du pacte mondial sur les réfugiés et nous remercions El Salvador et le Maroc pour leur leadership, sont engagés ici afin de s'assurer que face au changement climatique, nous ferons notre maximum pour poursuivre ici ce qui est nécessaire. et nous appelons donc tous les États membres à agir. Alors, ici, je vous le dis tout de suite, j'avais dit deux minutes. Je sais, mais je représente 33 pays. Je sais, je comprends. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le sous-secrétaire. Ici, deux ministères des Affaires étrangères des Philippines. Merci beaucoup, monsieur. Et je ne sais pas si notre collègue de Hongrie est dans cette salle, si ce n'est pas le cas. Je vais continuer. Et nous pourrons revenir donc tout à l'heure. Et maintenant, je voudrais attirer votre attention sur notre premier panel, modéré par ma collègue. On ne peut pas juste parler ici de changement climatique sans parler de mobilité humaine. C'est ce que l'on a dit depuis le début de la journée. désormais qu'il est clair que le changement climatique, force, est une source, une raison de ces déplacements humains. Le premier panel sera modéré par son excellence, président Carlos Alverado, qui est l'envoyé spécial du Centre ici des migratoires et qui nous vient de Costa Rica. Il est professeur, homme politique, auteur et expert en communication. Donc, je suis sûre qu'il va faire un travail fantastique. Et il a cinq ans d'expérience en communication politique. Il a également enseigné la communication à l'Université de Costa Rica. Il a également été représentant du Parlement de Costa Rica jusqu'à 2010 sur les questions climatiques. Et donc, je vais l'inviter avec les membres de son panel, donc ses panélistes, de pouvoir revenir sur les défis, les leçons, attirer les opportunités pour mener en œuvre des actions en matière de changement climatique et de mobilité humaine. Je les retrouve donc ici sur cette scène avec plaisir. Merci. Merci, Mme Reiter, et merci à tous d'être ici. Merci, chère modératrice, merci d'être ici, chers membres du panel qui sont équipés pour ce panel. Alors, en guise d'introduction, je m'appelle Carlos Alvarado, je viens de Costa Rica, je suis professeur à la Fletcher School pour le droit à la diplomatie et je fais partie de la mobilité climatique de l'ONU. J'aimerais également prêter les mots de Amy Pope. C'est un dialogue et il faut bénéficier de l'échange que nous allons avoir. Nous avons avec elle, avec les autres panélistes et avec l'artiste, Juliane. Nous avons tous appris d'elle maintenant que nous pouvons chanter ensemble. Pour gagner du temps, je vais également présenter les membres du panel et j'espère qu'ils me rejoindront et je vais les nommer dans l'ordre dans lequel ils sont équipés. Nous avons parlé avec Iracy Hassler, qui est la maire de la municipalité de Santiago, de Chili. Elle est économiste et elle travaille pour la communauté de Santiago. et elle a montré des engagements forts pour renforcer la structure. Avant d'être maire, elle a été à la communauté d'éducation à la ville de Santiago. Auparavant, elle fait partie du mouvement Avancemos au Chili. Souhaitons-lui la bienvenue avec une salve d'applaudissements. Madame la maire, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je vous salue ici. Bonjour. Un grand plaisir. Alors, pour suivre l'ordre, nous allons souhaiter la bienvenue à M. Ewa qui travaille en tant que directeur au Forum économique mondial. Bonjour. À la tête de l'adaptation climatique au Forum mondial climatique et auparavant, il a travaillé dans les communautés pour la... les plus grandes sociétés technologiques et à une expertise dans ce monde, dans le monde de la liaison des parties prenantes pour traiter des problèmes les plus urgents du monde. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être ici. Voilà mon ami Bob. Voilà mon ami Bob. Alors qu'on l'équipe également, nous sommes ravis d'avoir Bob Natifu, qui est vice-commissaire du gouvernement du Gouradar et point focal de la déclaration de Kampala sur l'environnement, la migration, le changement climatique, qui a permis de façonner les politiques de l'Ouganda, telles que la politique de 2015, les communications nationales et le rapport biannuel. Bienvenue au panel. C'est un plaisir de vous avoir ici. Et enfin, nous avons M. Rajan Kishore Panda, qui fait partie des membres syriens, des personnes déplacées et à la tête de l'initiative de l'eau. Nous lui souhaitons également une chaleureuse bienvenue. Il travaille pendant plus de 30 ans au niveau du changement climatique sur les déplacements, la gestion de l'eau, l'alimentation, la sécurité alimentaire. Il travaille dans bon nombre de domaines. C'est un chercheur freelance et un analyste tout comme consultant. Comme vous pouvez le voir dès à présent, nous avons un panel très divers dans les backgrounds, les régions que les expertises. L'objectif de ce dialogue est de définir des lignes directrices par rapport à ce qui surviendra dans les semaines et mois à venir au niveau du changement climatique et des migrations. L'objectif de ce dialogue n'est pas seulement de parler et de partager des expériences, mais d'influencer les actions. Ce que nous voulons faire à ce stade, également, nous allons ouvrir la parole pour que vous puissiez participer. Et nous allons le gérer de la façon suivante. Nous allons voir trois sections avant d'ouvrir la séance de questions-réponses. Première section, je vais demander à nos membres du panel de nous faire un partage d'expériences. Si vous devez mentionner les défis les plus élevés, identifier les défis de votre perspective et retrouver les terrains communs. Deuxièmement, nous allons les parcourir de nouveau en cherchant quelles solutions ont fonctionné, ce que vous avez identifié qui fonctionnent et ce qui ne fonctionne pas. Tout d'abord, les défis. Ensuite, deuxièmement, les solutions. Je vous invite également à ajouter à vos interventions ce que vous avez appris d'autres panélistes. L'écoute active, lancement active. Dans un troisième temps, nous allons nous pencher pour voir si nous encourageons les actions. Ce que ça représentera pour toi. Qu'est-ce qui est nécessaire en matière d'action, de se pencher sur ce que fait l'OEM, de voir d'autres forums, la prochaine COP, qu'est-ce qui doit être pour accélérer la diplomatie, les réactions dont nous avons besoin pour traiter du changement climatique et la mobilité humaine. Êtes-vous d'accord? Bon, je pense que vous êtes un peu concrins. D'accord. Nous avons commencé à présenter, Madame la maire. S'il vous plaît, partagez avec nous, si vous devez nous parler du plus grand défi que vous avez connu au niveau de votre ville, de votre communauté. Qu'est-ce que cela serait en matière de changement climatique dans la mobilité humaine? Merci et bonjour à toutes et à toutes qui êtes ici dans ce palais. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Et bonjour aussi à ceux qui nous accompagnent dans cette discussion internationale, si nécessaire et si urgente, par rapport à la mobilité et la migration, de comment nous allons traiter la crise climatique. Tout d'abord, j'aimerais vous dire d'où je viens. Je viens de Santiago, la capitale du Chili. Je suis la maire et j'initie les changements qui ont main dans la main dans la communauté interculturelle et qui ont beaucoup changé au cours des 20 dernières années. C'est une commune qui, selon les dernières statistiques, a 43,7 % de sa population qui est migrante et qui a connu une augmentation de la population au cours des 20 dernières années. Plus du double. Grande communauté de migrants de beaucoup de pays. On en parlait dans le forum inaugural. Une migration sud-sûr, notamment du Venezuela, Colombie, Haïti, Bolovie et du Pérou. Ce qui nous pose un défi par rapport à la vulnérabilité. Beaucoup de personnes viennent à Santiago. Et justement, à ce titre, par rapport à ces enjeux, nous voyons la nécessité tout d'abord de traiter de cette population d'une perspective des droits et de générer des conditions pour que ce soit intégré. Quand je parle de presque 44 % de population migrant, ce sont les données officielles. Mais vous savez qu'une grande partie de la population migrante ne le fait pas par les voies habilitées et les vols rentrent quand même dans les registres. Et donc, il y a d'abord un premier défi, un premier enjeu. Comme l'a dit l'Organisation des Nations Unies, une migration ordonnée sur réguler ce qui implique des enjeux par rapport à notre pays. Et ce, notamment par rapport à la population qui arrive dans notre pays, il y a une importante population qui sont des enfants, des jeunes. Ils arrivent aux écoles publiques de notre commune et qui posent aussi un problème au niveau de la multiculturalité, de la question sociale. Il y a un développement qui doit permettre un bon développement, et une bonne assertion, malheureusement. Heureusement, pardon, que les enfants ont beaucoup moins de préjugés que les adultes. Mais la discrimination par rapport à l'absence d'accès par rapport à certains droits est présente dans notre commune. Et un élément clé, c'est justement d'impliquer les petits dès et d'avoir des quotas dès l'élémentaire. Pour ne pas qu'il y ait de xénophobie, de discrimination, la communauté de Santiago est une communauté vive. La migration qui a lieu, à la différence de la discussion générale que nous avons, il y a la crise climatique qui est une grande cause. Il y a la crise économique, d'opportunités de travail et de rassemblement familial. Mais néanmoins, dans notre pays, nous avons des migrations qui ont aussi des effets dus à la cesserie des incendies et d'autres catastrophes naturelles. Donc, il est essentiel d'avoir un travail articulé, un travail de coopération du système des Nations Unies et entre villes et pays qui met au cœur la possibilité des droits que toutes les personnes doivent avoir. Et aujourd'hui, il y a un enjeu pour la commune de Santiago. C'est une communauté active avec un bon développement et il faut qu'il y ait une bonne éducation, une bonne santé publique pour générer des droits pour les personnes et qu'avec ces personnes, avoir une inclusion, une cohésion sociale qui correspond à l'enjeu global de la migration. Merci beaucoup, madame la maire. D'après ce que vous avez dit, je vois déjà enjeu clé. L'échelle avec 40 % de la population, la différence d'origine et ce mélange aussi avec la population locale qui migre, dans ce cas, en raison du changement climatique. Et cela peut également être l'un des défis que vous allez devoir relever. Il y a aussi la nécessité d'avoir des registres et de tout faire en ordre tout en relevant les défis de la xénophobie, un des grands sujets. Je vais ensuite passer à Éric. Éric, par rapport à votre perspective, nous passons de la réalité du Chili et d'une ville qui reçoit, qui accueille la migration. Vous voyez où l'intersection entre ces réalités et les défis dans les communautés qui peuvent être le Chili, mais également les communautés de la Corne, l'Afrique occidentale ou dans les îles du Pacifique. Comment voyez-vous cela par rapport aux défis, par rapport à votre travail au sein du Forum économique? Merci beaucoup pour cette question. Merci de m'avoir invité ici. Avant de démarrer, j'aimerais tout d'abord parler un peu de mon organisation. Bon nombre de personnes l'ont entendu, mais vous me demandez peut-être pourquoi je suis là. Le Forum économique mondial est une organisation de secteurs privés, mais ce n'est vrai que partiellement. Nous avons plus de 800 partenaires du secteur privé de 20 industries de chaque région dans le monde, mais c'est pour un objectif plus vaste. Le Forum, c'est l'Institution internationale pour la collaboration privée publique. Notre raison d'être dans ce monde, c'est d'avoir une approche multipartique par rapport à des problèmes complexes systémiques. Ce que je veux dire, ce sont les business, les gouvernements, la société civile, les académies, les organisations internationales, la jeunesse et d'autres parties prenantes de cette académie. Nous sommes ici car nous commençons à regarder l'immigration liée au climat comme étant l'un de ces grands problèmes systémiques qui nécessitent une approche multipartite. Nous venons d'un niveau de 10 000 m actuel par rapport au niveau zéro dont a parlé Mme la maire par rapport à cette perspective. J'aimerais vous donner une perspective de la manière dont nous voyons les choses et sur le parcours que nous avons. C'est un voyage. L'un de mon rôle au sein du Forum, c'est de réfléchir à notre stratégie. J'aimerais dire que j'ai suffisamment pour apprendre que de faire un partage d'expériences. Réponse numéro un, je ne l'avais pas entendue ce matin, mais il faut le dire, la migration climatique est essentiellement liée au changement climatique et il faut voir ce qu'il faut faire pour traiter le changement climatique, c'est de réduire les gaz à effet de serre et ce, de manière de taille. Il faut d'abord souligner cela et au-delà de cela, je vais dire trois choses. Les enjeux que nous voyons, l'un étant l'adaptation. Vous aurez certainement lu le rapport de l'UNEP, vous aurez vu les statistiques qui attirent l'œil, d'ailleurs le financement de quelques axes en moins que ce qui est requis, donc penchons là-dessus. Il faut lui donner beaucoup plus d'importance. Deuxièmement, tout dont a parlé Mme le maire, le marché du travail, l'intégration, notamment dans les pays qui accueillent des migrants et qui ont déjà des taux de chômage élevés. Et enfin, le dernier point, la sécurisation du problème. Je veux dire la réaction des États qui peuvent venir d'un appareil de sécurité nationale qui voit les menaces comme étant des acteurs. Dans l'immigration liée au climat, c'est clairement la destruction de l'écosystème, du changement climatique et autres. Maintenant, c'est un symptôme du défi. La migration est perçue comme la menace elle-même, car l'appareil national, j'aime bien traiter d'acteur. En ayant l'établissement sécuritaire, là je ne parle pas des pays de l'OTAN, pour chaque pays, on revoit comment on traite les menaces de l'environnement naturel. C'est un défi, peut-être une opportunité. Et je reviens à ma première partie. Vous n'attendez pas peut-être à entendre ça du format économique mondial, mais c'est ce sur quoi nous nous penchons. Et l'un de mes rôles est de travailler avec un comité d'experts pour voir comment nous comprenons la relation entre la dégradation de la nature et la sécurité. Et je vais m'arrêter là, mais merci. Merci, Eric. J'ai fait favorablement vos remarques. Vous dites aussi que vous êtes ici pour apprendre. Et c'est fabuleux d'ouvrir cette perspective. Et comme vous l'avez dit, de contribuer, de coopérer. Vous l'avez fait avec vos remarques. Vous avez parlé du récit sécuritaire par rapport à l'effet sur la migration. Je pense que c'est l'un des sujets qui est présent aussi au niveau de l'adaptation. Nous devons lier les discussions au niveau de l'adaptation à la normalité humaine. Et cela a été dit dans la discussion précédente. Je vais maintenant me tourner vers Bob Natifo. Bob, parlez-nous un peu de votre travail, de ces connexions avec la déclaration de Kampala et ce que vous faites au niveau du changement climatique en Ouganda. Ce que vous faites, quels sont vos défis, quelles sont les interdélections que vous voyez. ce qu'a dit Mme la maire et par rapport à ce que Eric a également dit. Bob, s'il vous plaît. Merci beaucoup, vos excellences. Je vais tout d'abord faire deux commentaires généraux en dehors des réponses spécifiques à vos questions. Tout d'abord, j'ai été inspiré par les remarques de tous les panélistes, notamment au niveau du discours éliminaire d'Ami Pope qui a parlé de la plateforme du dialogue internationale sur la migration en ayant une plateforme de personnes dont vous entendez rarement parler et je suis fier d'en faire partie. Deuxièmement, je suis arrivée à Genève hier soir après minuit. J'étais à Berlin. Pourquoi étais-je en Allemagne? je parlais presque du même sujet en expliquant la déclaration de Kampala, ce que nous faisons au niveau régional et continental et également j'avais hâte de parler du soutien de l'OEM et c'est ce qu'ont dit les orateurs précédents. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit qu'il y a beaucoup beaucoup d'efforts au niveau de l'extension pour la mobilité humaine et le point clé c'est que nous devons continuer à réfléchir à demain. nous devons agir et c'est une thèse centrale par rapport à toutes ces discussions et cela nous donne les orientations. Pour arriver à la réponse à votre question par rapport aux défis et collaboration je pense qu'il y a trois aspects qui sont importants et je pense que vraiment par rapport finalement à cette déclaration de Kampala au niveau régional et vraiment comment nous sommes passés à ce niveau continental avec plus de 30 pays 32 pays pour être exact qui ont signé cette déclaration. Tout d'abord il s'agit de cette cohérence politique alors c'est important parce que justement ça vous donne cette vision dont vous avez besoin le deuxième point concerne la valeur ajoutée de ce cadre de cette politique c'est-à-dire comment est-ce qu'au niveau global cela contribue vraiment à changer la donne par rapport aux cibles qui ont été fixés que ce soit par rapport à l'accord de Paris au développement durable en général troisième aspect concerne la question de la compatibilité c'est-à-dire comment encore une fois est-ce que est-ce que l'on pourrait mettre cela en place et pour atteindre ce défi pour répondre à ce défi il faut parler de cette approche multipartite alors dans le cas de ces approches ici il s'agit réellement de repenser d'être créatif de parler de cette gouvernance de partenariat entre les gouvernements comme cela a déjà été mis en exergue au niveau africain mais pouvoir ajouter dans cet espace l'OEM le PNUD et d'autres agences onusiennes y compris la société civile et le secteur privé il s'agit aussi de pouvoir identifier les bons partenariats il s'agit ici d'avoir une approche globale et avoir différents ministères différentes autorités en se concentrant sur le changement climatique sur l'environnement la gestion des catastrophes naturelles dans le cadre de ces efforts et associer cela à la crise des réfugiés et à la migration et l'approche qui est nécessaire dans le cadre de la déclaration de Kampala est vraiment une approche multisectorielle et il s'agit donc de cette collaboration de partenariat de s'assurer ici que l'on peut faire avancer ces priorités et dans un certain sens je dirais presque que c'est une déclaration qui est importante pour répondre à ces points ici importants de la cohérence ici de cette valeur ajoutée de cette compatibilité donc ces trois aspects essentiels la coopération est évidemment essentielle il y a des opportunités qui sont là qu'il faut pouvoir saisir dans le cadre de ce nexus et je pense que pendant longtemps je pense qu'on n'a pas nécessairement que toujours pensé à ces actions que l'on pouvait mener afin de pouvoir réellement promouvoir ces éléments je vous remercie merci à vous et je vous passe la parole madame la moderatrice chers panélistes merci beaucoup alors tout d'abord je voulais ici tout simplement et bien avoir une intervention de notre collègue d'Hongrie s'il vous plaît si vous nous êtes là merci vous avez donc deux minutes merci beaucoup merci monsieur le président et merci pour la réception au Costa Rica je suis ravi d'être ici et je remercie également madame la directrice générale Amy Pope de m'avoir permis ici six minutes et pas deux minutes alors pourquoi est-ce que j'ai demandé la parole et pourquoi elle m'a permis ici de m'exprimer pendant ce panel je viens d'un pays qui est sous pression en matière de migration puisque nous sommes à la frontière de la voie migratoire la plus active qui va vers l'Europe par les Balkans et nous devons donc faire face à des pressions extrêmement importantes liées à la migration l'année dernière nous avons ici arrêté près de 200 000 migrants illégaux à nos frontières et nous devons faire face à une nouvelle dimension par rapport à ces défis notamment qu'une agression sans précédente les migrants ici qui sont équipés d'armes et donc il y a notamment pour ces réseaux pour ces réseaux criminels organisés eh bien tirent sur les gardes frontières et je pense qu'il faut très clair ce type de comportement et de phénomène est absolument inacceptable et ne doit pas être toléré la violation des frontières doit être considérée comme un crime et donc une attaque à la souveraineté d'un pays et par conséquent il faut que ce soit traité comme tel nous sommes également responsables de gouverner un pays en tant que membre du gouvernement et nous sommes donc responsables de la sécurité de nos citoyens et de notre pays et c'est ce qu'il faut garantir par conséquent madame la modératrice monsieur le président donc nous comptons sur l'OIM afin d'avoir cette plateforme pour un dialogue rational ici la migration que dans le dialogue à Bruxelles et ici ne permet pas d'enrayer cette ici demande et l'Union européenne ne fait qu'attirer les migrants par conséquent il faut répondre aux causes profondes ici qui ont été également abordées par les panélistes les conflits armés les raisons économiques les défis en matière de sécurité alimentaire je pense que lorsqu'il y a une crise économique il faut pouvoir mettre en place des programmes de développement lorsqu'il y a des défis en matière de sécurité alimentaire il faut s'assurer ici que cet approvisionnement alimentaire et que cette sécurité alimentaire soient disponibles donc évidemment nous soutenons toutes les activités qui sont en lien ici en lien avec le renforcement d'une coopération internationale et la Hongrie ici assume sa responsabilité parce que la protection environnementale n'est pas une question politique mais il s'agit de protéger notre planète pour nos descendants et nous sommes ravis de faire partie de ces 20 pays dans le monde où nous arrivons à développer notre PIB tout en qu'ici limitant nos émissions et nous avons ici énormément d'activités ici en lien avec ces éléments et les Hongrois sont à la disposition de la communauté internationale afin de soutenir les pays en voie de développement dans leurs efforts dans leurs luttes afin de pouvoir ici par exemple proposer des bourses aux étudiants des programmes de développement afin que les économies de ces pays puissent se moderniser afin de pouvoir limiter les émissions de gaz à effet de sphère mais aussi limiter les causes économiques de la migration l'OEM peut compter sur la Hongrie un pays qui est dans une situation d'urgence à l'heure actuelle pour cause ici de la pression de la migration par conséquent je voudrais ici et je vous demanderai à tous de travailler sur les causes profondes de la migration et de vraiment ici souligner les défis que cela représente mais cela pourrait créer des dangers très importants pour tous les pays européens je vous remercie merci monsieur le ministre des affaires étrangères de la Hongrie je vous remercie et maintenant le dialogue je pense que ici c'est dans le titre le dialogue le dialogue le dialogue il faut pouvoir écouter finalement l'opinion de chacun les données et je vous passe la parole monsieur le président merci madame la modératrice et merci monsieur le ministre pour ces remarques alors par rapport à ce dialogue justement on voudrait savoir les défis auxquels vous avez dû faire face sur le terrain les barrières avec les organisations avec les associations avec lesquelles vous travaillez et bien finalement quels sont ces défis ici auxquels vous devez faire face merci merci de m'avoir invité alors c'était évidemment un parcours alors je suis arrivé il y a ici 15 minutes donc bien écoutez bienvenue merci beaucoup excusez-moi je suis un peu fatigué alors je pense que lorsqu'on parle des défis je voudrais dire qu'au niveau régional évidemment que ce soit l'Inde ou le Bangladesh nous travaillons en Inde mais beaucoup de notre partenaire travaillent également au Bangladesh et dans d'autres régions donc je pense qu'un des éléments qui est important qu'il faut comprendre avant de pouvoir répondre à ces questions c'est que l'économie n'est pas quelque chose de linéaire et la société non plus donc je pense qu'il y a un élément fondamental ici donc l'économie est perçue différemment par différentes cultures par exemple les défis peuvent être aussi différents les économies ici et bien peuvent être différentes il y a aussi différents éléments il y a une intersection entre le changement climatique et la dégradation environnementale et les migrations très souvent sont forcées par des situations liées à la dégradation environnementale et aussi par un manque de partage des ressources même un manque de droits à certaines ressources par des populations et de nombreuses et de nombreuses migrations et la migration d'ailleurs ça n'a rien de nouveau dans un pays comme en Inde ou dans d'autres pays d'ailleurs et ça d'ailleurs représente des défis principaux voir comment on peut normaliser justement ces voies de migration donc c'est pas quelque chose de nouveau la migration a toujours existé ça veut dire c'est la perception qui existe chercher de meilleures perspectives donc il y a toujours ici des évolutions des mouvements mais je pense que les défis d'aujourd'hui et bien il y a maintenant d'autres catégories ici de la société encore une fois la société n'est pas un phénomène c'est linéaire donc c'est quelque chose de complexe de très divers c'est pour cela que les défis je pense ici au niveau politique il faut considérer justement que les solutions qui sont parfois proposées doivent être identiques donc on décide finalement que dans un modèle économique va fonctionner partout et c'est pour cela ici que chaque population va répondre aux mêmes stimuli de la même façon et je pense que c'est un problème de base nombreuses sont les populations autochtones qui ont des racines culturelles différentes qui sont très associées par exemple aux ressources locales et la dégradation de leur environnement a un impact pour ces populations autochtones et par conséquent ils ne veulent pas nécessairement se déplacer ce n'est pas vrai nombreux sont ceux qui veulent rester d'où ils viennent sur ces terres et c'est pour cela qu'on voit par exemple de nombreux mouvements par exemple lorsqu'on construit ici et bien des activités minières ou un barrage qui est construit on voit que nombreux sont ceux qui ne sont pas d'accord qui protestent qui ne veulent pas partir qui ne veulent pas s'être déplacés donc penser que toute migration est quelque chose de positif de volontaire et bien ce n'est pas vrai nombreux sont ceux qui sont enracinés dans une zone leurs compétences correspondent à une zone également et donc ça c'est vraiment quelque chose d'important donc lorsque les migrations ici se passent par rapport à ces formes de déplacement notamment au niveau du changement climatique et bien ici c'est vraiment qu'à la croisée des chemins alors c'est important parce qu'il faut pouvoir s'adapter et bien ici il s'agit de cette évolution il y a donc ces défis qu'il faut surmonter ces règles finalement de migration conventionnelle par exemple comme en Inde et bien ici nombreux sont ceux qui peuvent vouloir migrer d'une région à l'autre en Inde mais lorsque vous partez où est-ce que vous allez arriver où est-ce que vous allez vivre et bien ici souvent et bien cela mène à la création d'habitations provisoires et par conséquent c'est pour cela que nous avons dû faire face à ces difficultés et souvent nous avons donc ces migrations qui sont involontaires poussées forcées et je pense que c'est vraiment un point fondamental le deuxième défi que je voudrais mentionner qui concerne et bien le domaine politique par rapport surtout au scénario climatique par exemple nous avons des politiques pour ici travailler avec des populations qui ont été impactées par un projet routier par un projet minier mais on ne sait pas comment les compenser finalement parce qu'on ne sait pas compenser ceux qui par exemple sont déplacés en raison de la montée des eaux ou des phénomènes climatiques donc c'est quelque chose qui n'est pas défini les gouvernements ne savent pas comment répondre à cela et donc il y a une vraie responsabilité mais qui va l'assumer alors les défis sont nombreux alors c'est important par rapport aussi aux synergies alors c'est important parce que par rapport ici à la nature je pense que il y a vraiment ce talent et on trouve tous évidemment des solutions basées sur la nature au jour d'aujourd'hui donc on est vraiment dans ce dialogue de la migration par rapport ici à des solutions basées sur les écosystèmes des solutions basées sur la nature donc ici on pense que la nature va nous protéger par rapport à ces changements climatiques mais je pense ici que ceux qui justement sont déplacés et bien sont forcés de partir parce que malheureusement ils sont exclus de ces zones de leurs terres et je pense qu'ils ont des connaissances finalement de ces ressources naturelles de ces systèmes traditionnels et lorsqu'ils se retrouvent ici dans des villes dans des situations urbaines et bien là je pense que c'est vraiment très compliqué alors c'est aussi ici sur cette base qu'il n'est pas toujours facile de pouvoir continuer ces éléments merci beaucoup alors par rapport aux solutions je vous encourage peut-être à participer et à partager d'après votre expérience qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans vos différents domaines d'intervention donc d'après vous quelles sont ces solutions d'après vous Bob notamment avec ce partage avec les personnes du forum alors c'est une excellente question merci beaucoup pour m'avoir donné la parole ici alors par rapport ici à nos activités alors d'après et surtout par rapport à ces idées par rapport à ces points en termes de déclaration tout d'abord je pense qu'il faudrait commencer par ces différents états membres notamment que et bien si l'on voit que quelque chose fonctionne le deuxième point comme nous le savons la mobilité humaine est aussi une option d'adaptation et on a parlé et on a parlé justement ici de ces mouvements de population qui ne sont pas toujours volontaires et je sais ici que finalement qu'on se retrouve justement dans des contextes où il y a ces mouvements et où les personnes ne savent pas nécessairement où elles se retrouvent mais très probablement dans des types de bidonvilles ou de d'infrastructures de provisoire donc en termes ici d'actions spécifiques qui fonctionnent en fait je voudrais vous donner deux exemples pour certains pays qui font ces efforts qui cherchent des solutions au niveau national et régional par exemple dans la corne de l'Afrique on reconnaît que l'utilisation que ici des terres est absolument centrale par rapport à cette question de mobilité humaine parce que pour nous nous sommes des économies agricoles et par conséquent s'il ne pleut pas et bien cela en train des sécheresses il pleut trop cela veut dire des innovations et très souvent on parle de phénomènes extrêmes et donc cela a un impact sur ces terres qui ne sont plus productives et c'est un impact sur la population sur l'alimentation donc on voit vraiment cette reconnaissance et une fois que ce signe qui finalement ne fonctionne pas et bien on voit que les pays reconnaissent ces besoins le deuxième point c'est également que la communauté ici par rapport à ces programmes et bien évidemment on parle de ces impacts climatiques alors on voit notamment que par rapport à ces besoins reconnaître quels sont que ces phénomènes ces efforts qui sont nécessaires afin de s'assurer que l'on peut et bien protéger le niveau de vie de chacun et surtout au niveau ici de ces programmes promouvoir les éléments qui sont nécessaires et enfin si vous regardez par exemple un exemple de Somalie par rapport à ces discussions et bien on a parlé notamment aussi de l'exemple au Sahel avec les communautés pastorales et bien ici justement ce sont des éléments qui sont importants avec des idées qui sont clés notamment le fait qu'il y a vraiment des éléments qui sont essentiels et qui nous permettent justement d'accroître ces besoins et de pouvoir répondre à des besoins spécifiques de certaines populations afin de pouvoir avancer et ceci est possible et d'ailleurs nous avons par exemple la déclaration de Kampala qui ici est également organisée afin de reconnaître ces engagements qui ont été listés et donc voir que doit-on faire et c'est un appel à l'action afin de pouvoir ici agir et être optimiste et nous aider à répondre à ces besoins et à parler donc de demain je vous remercie tiens merci Robyn comment mettre cela en l'oeuvre au niveau de cette échelle par rapport à la partie suivante de la conversation c'est-à-dire l'action revenons au Chili dans ce cas-là madame la maire au niveau des solutions quelles sont les solutions que vous avez trouvées dans votre exercice tout d'abord j'aimerais remercier les orateurs précédents comme on dit les collègues du panel il y a beaucoup à apprendre beaucoup à échanger parler de nos expériences et voir aussi dans le monde accueillir et voir comment on peut relever les défis au niveau de la crise climatique et de la migration et sans aucun doute migration par rapport à solutions que nous pouvons avoir par rapport à la capitale du Chili depuis San Diego et je dirais tout d'abord l'information c'est un élément qui semble basique mais pour faire de la politique publique transformatrice il faut avoir l'information sur la réalité locale et sur le phénomène de la migration ensuite construire des alliances comme vient de dire mon collègue avec le système des Nations Unies les universités et également avec la communauté locale c'est-à-dire qu'on appelle co-gestion à Santiago c'est-à-dire que la municipalité la commune en fait partie mais dans les différents quartiers il y a 26 à Santiago et il faut faire la promotion de la coopération par rapport à ces alliances il faut avoir les ressources faire un partage d'expérience également et il faut avoir une autonomie économique cela montre la différence pour voir comment aborder les relations avec les communautés de migrants et leur intégration au sein de la société chilienne et c'est là où j'aimerais partager quelques communes tout d'abord l'information et j'aimerais remercier l'OEM nous sommes la première commune dans notre pays nous avons pu avoir des indicateurs de gouvernance de l'immigration et pour nous ça a été un travail clé pour mettre en ensemble les informations dans notre communauté les politiques les avancements les enjeux également c'est le premier travail dans notre pays qui sont maintenant mis à disposition de toutes les villes et nous espérons que c'est un travail qui depuis la capitale va pouvoir se réparcuter et au niveau de toutes les communes de notre pays deuxièmement par rapport aux alliances nous avons une alliance importante avec le système des Nations Unies qui a abordé avec différentes agences onusiennes les enjeux face à la crise notamment par rapport aux besoins face à la migration et là c'est un travail que j'aimerais mettre en relief que l'on peut répliquer dans différents endroits c'est-à-dire le multi-partner trust fund que l'on peut mettre en place à Mexico dans la ville et à Santiago ce sont très enrichissants pour nos équipes de la municipalité de la mairie avec l'équipe de la ville de Mexico et avec l'équipe du système des Nations Unies qui a mis au centre la promotion du travail et du travail durable et à partir de cela nous pouvons développer la route des personnes migrants et réfugiés avec avoir une inclusion sociolaborale et avoir différentes initiatives une des plus connues a été Santiago Cuisine qui cherche à formaliser former justement les personnes qui peuvent avoir un travail souvent lorsque le développement se fait de manière informelle cela affecte l'utilisation de l'espace public et il faut donc transformer cette réalité de l'informalité et la formalité par le biais de la cuisine la gastronomie cela a été un point clé par rapport au système des Nations Unies et sans doute également la formation par rapport à ce travail la formation complémentaire également tout comme la promotion des droits pas seulement l'autonomie économique favoriser le travail ou l'OIT à accompagner notre organisation mais aussi les enjeux mondiaux il y a aussi l'informalité et la migration est vraiment liée à cela il faut donc avoir ce changement au niveau de l'autonomie économique pas seulement pour ceux qui cherchent un travail il faut penser aussi à ces familles on a parlé précédemment de l'éducation et de la santé qui sont des aspects qui comme on arrive à avoir une inclusion au niveau de la santé pour que tout le monde puisse avoir accès aux droits ce sont des éléments simples comme la langue pour nous la plupart des migrants parlent l'espagnol mais nous avons aussi une migration venant de Haïti qui nous a posé des enjeux il faut donc que nos équipes de santé puissent se former et c'est un défi que nous avons également eu au niveau de notre commune ou ce qui implique la réaction de la multiculturalité c'est un élément fondamental ou notamment les écoles de notre commune qui ont joué un rôle clé et ce sont elles aussi renforcées en intégrant les migrants tant du point de vue de la connaissance des cultures célébrer leurs fêtes mais aussi pour renforcer l'éducation publique que notre public a connu il faut donc incorporer la communauté migrante qui a impulsé cela notamment à l'école qui accueille les plus petits et ensuite signaler une leçon un enjeu par rapport à un sujet dont j'aimerais parler dont on parle au niveau de la planification de l'aménagement qui l'on voit directement dans notre ville on entre dans notre ville par le nord en général et lorsqu'il n'y a pas un aménagement beaucoup de personnes arrivent et vont dans la ville et les avancées sont importantes il y a une planification qui s'est faite qui est essentielle pas seulement au Chili mais dans le monde je vous remercie beaucoup merci madame la maire par rapport à votre intervention je relève l'importance des données que l'on partage dans les différentes régions les alliances éléments clés également il n'y a pas un acteur qui peut traiter le phénomène du changement climatique et de la mobilité les alliances sont essentielles vous avez parlé du caractère essentiel d'avoir un travail décent pour les communautés qui migrent et l'intersection avec les sujets tels que la santé et l'éducation et la manière dont c'est réglementé avec donc l'aménagement urbain comme vous avez dit je vais passer à Eric par rapport à la perspective de différentes parties prenantes dans l'agenda mondial vous voyez-vous la possibilité pour ces solutions par rapport à votre travail au niveau du forum économique mondial merci pour cette question commençons de manière pratique au niveau du FEM nous avons des alliances sur l'emploi des réfugiés c'est copiloté par l'HCR et le Unca Group qui est la holding qui gère les sociétés Ikea ils ont édicté un certain nombre de principes pour intégrer les réfugiés dans le contexte le tissu économique local et il y a d'excellents exemples l'un c'est l'approche d'abord au niveau des commettances par rapport avec par rapport au langue où il y a un bon exemple ici à Zurich où il y a un essai de cinq jours et sachant que l'on peut acquérir les compétences linguistiques ensuite il y a ensuite un programme par ADECO qui a un portail les postes de travail pour l'Ukraine ensuite nous parlons de créer les partenariats tant au niveau du soutien social et autres c'est un peu plus pratique mais j'aimerais dédier davantage de temps parlant de l'adaptation d'une manière générale essentiellement car c'est mon rôle et c'est un défi que nous rencontrons comme je l'ai dit nous aimons voir les choses pour voir comment on en ressort d'une perspective multipartie et on n'a pas vraiment traité l'adaptation à ce jour au niveau multipartie et l'élément manquant c'est le business il y a des statistiques qui datent un peu en disant que moins de 1% du financement de l'adaptation vient du secteur privé c'est du WUR sont peut-être un peu âgés mais cela montre ma propre expérience et cela nous vient d'une erreur de compréhension bien ancrée dans la communauté entreprenantale ce que signifie la communauté en parlant d'adaptation ce n'est pas un mot qu'ils comprennent ça vient d'une erreur de compréhension de leur propre exposition aux vulnérabilités ou aux risques climatiques sachant que la plupart des entreprises consacrent plus de 10% d'efforts au niveau des risques au niveau de la transition du nectonium vert que de l'impact au niveau de leur chaîne d'approvisionnement et opération par rapport à l'impact climatique il y a des exceptions dont je parle Nestlé qui est en haut de la chaîne mais au-delà c'est limité et l'une des manières dont les entreprises voient l'adaptation ce sont les grandes infrastructures il faut qu'il y ait une participation du secteur privé mais ce n'est pas il faut avoir des variétés de semences qui résistent à la sécheresse c'est une intervention de long terme à des financements depuis longtemps et c'est une solution à l'adaptation et essentiellement c'est le secteur public qui apporte cela il y a beaucoup d'autres solutions qui n'existent pas encore le secteur privé n'ayant pas encore commencé à investir dans ces outils et les individus les entreprises impactées par le climat l'opportunité ici c'est de réfléchir à comment nous positionnons les sociétés dans les pays vulnérables au climat pour être leader pour s'adapter à cette nouvelle économie créer ces biens et ces services gérer des revenus créer de l'emploi qui vont être impactés par le changement climatique pour éviter l'immigration tout d'abord et développer des capacités pour les migrants qui arrivent j'aimerais conclure par un partage d'expérience ce que j'ai entendu il y a deux semaines par rapport à la collecte de l'eau de pluie d'abord développée en Inde déployée en Afrique soutenue par beaucoup de développement de la finance on n'avait jamais pensé à la solution pour le nord il y a les donateurs scantinaves qui ont injecté beaucoup de fonds et maintenant il y a des sociétés qui ont développé des technologies qui montrent le principe et qui les vendent à des agriculteurs suédois vous voyez ce sont des technologies qui sont déployées sur les marchés du nord car le changement climatique représente un changement fondamental au niveau des équidomies du monde c'est comme la transformation numérique c'est un impact exogène qui va changer la donne les sociétés pardon les pays qui sont impactés par cela s'ils soutiennent l'innovation peuvent être des leaders et cela changerait la donne de cette conversation comment pouvons-nous soutenir cela je vais en rester là merci Eric vous nous avez donné beaucoup d'exemples de solutions essentiels pour ce dialogue je vais demander aux panélistes d'abord vous Rajan et aux autres de réfléchir quel est cet appel à agir comme étant le plus essentiel il y a cet sujet qui est essentiel lequel serait-il je vais démarrer avec vous Rajan ensuite je vais voir avec les autres membres du panel je vous demande d'être bref pour ces remarques par madame la modératrice me regarde déjà par rapport au temps imparti allez-y merci merci avant tout nous les différentes organisations nous avons organisé ensemble des consultations régionales pour comprendre la dynamique et les défis de la migration du déplacement dans le contexte du changement climatique et de trouver une solution définitive ce qui était surprenant nous avons trouvé au sein des membres de notre réseau nous avons différents exemples positifs tels que le Bangladesh qui a déjà introduit une politique pour les personnes intervenantes avant dépassées il y a des politiques en place de positifs mais des pays à l'instar de l'Inde continuent de rencontrer des difficultés pour prendre ce genre de décision ce que je dirais tout d'abord il y a des initiatives qui ont déjà lieu et on compile toutes ces mesures en place et on regarde comment on peut avoir des synergies avoir des enseignements inter-pays pour qu'il y ait une justice climatique et comment faire la promotion tout d'abord au niveau de ces politiques qui favorisent les personnes et la nature s'adresse aux personnes les plus vulnérables en raison du changement climatique Deuxièmement la capacité actuelle pour gérer des données est très limitée nous avons des bonnes initiatives au niveau mondial pour générer des données sur les migrants et au niveau local il y a beaucoup de manquements et avoir cette diversité ce défi multiniveau de migrants reste encore loin et là nous pouvons travailler ensemble et nous pouvons faire la promotion ici c'est un appel à l'action il faut beaucoup de données troisièmement ce que nous rencontrons en Inde notamment dans l'état de Bouddhisa où nous travaillons avec le gouvernement pour développer une politique pour les migrants déplacés climatiques les attributions sont à un niveau premier il faut donc comprendre les vrais défis les gouvernements ne travaillent pas au niveau national et provincial sans nos indicateurs qu'est-ce que l'on peut vérifier qui peuvent engendrer des décisions politiques eux ne peuvent pas le faire il y a un défi au niveau du financement climatique dont on traitera au forum maintenant à moins que la donnée soit générée et que la tendance est accessible c'est difficile pour les gouvernements de prendre des décisions politiques des autres choses que nous avons cherchées quatrième point on ne peut pas avoir le droit de vivre sans avoir le droit pour que la nature soit générée la plupart de ces migrations que je vois sont liées au niveau de la déclaration de la nature que ce soit par le changement climatique ou d'autres merci beaucoup Eric White votre appel à l'action en moins d'une minute s'il vous plaît en regardant le visage de la mobilité je vais être très bref je suis ici parce que je pense que nous allons pouvoir mettre en relief certaines relations il faut voir comment investir dans l'innovation les biens les services pour que les gens puissent s'adapter s'il y a des leaders de business j'aimerais vous parler ensuite et s'attendre cette solution c'est une approche multipartite si vous venez d'un donateur vous venez également me parler que nous en faisons ensemble je vais en rester là merci 30 secondes si nous parlons de migration climatique comme l'a dit mon collègue nous devons réduire et affronter la crise climatique ce sont des enjeux au niveau international national et local dans le cas de San Diego nous voulons apporter des nouveaux modèles de gestion de et dans les parcs publics qui sont les poumons verts de la région métropolitaine qui sont très importants et qui ont également été mis en pari ensuite la promotion de l'emploi générer des conditions et il faut impulser l'autonomie les capacités des personnes et des familles ce qui implique mettre au centre l'emploi merci d'avancer par rapport à ces enjeux en coopération c'est clé merci 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 beaucoup madame la maire monsieur natifu merci beaucoup merci beaucoup excellence mon appel à l'action est triple tout d'abord nous avons eu beaucoup d'énergie dans les différentes espaces au niveau de la déclaration de Kampala les actions que vous avez eues par rapport à tous les représentants des pays de l'OEM qui ont montré un leadership exemplaire pour faire avancer les changements climatiques et la mobilité humaine ce qui montre que nous avons la possibilité de faire avancer par rapport à toutes ces actions prises partout de manière collective à un niveau collectif la COP28 le président élu de la COP28 s'est exprimé sur quatre points à Dubaï accélérer la transition en réduisant les réductions et en gardant l'augmentation des attaques de la COP28 ensuite utiliser l'État agricole et troisièmement augmenter la finance climatique quatrièmement mettre la nature les personnes au centre il y a d'énormes possibilités pour avancer dans ces priorités où Dubaï a avancé et a cadré la COP28 pour faire avancer ces discussions comme l'a dit le président la plupart des personnes dans la salle connaissent la discussion sur l'humanité humaine depuis 2010 lorsque nous avons eu le cadre de l'adaptation de Cancun et huit ans plus tard à Katowice en Pologne nous avons eu des recommandations au niveau de la migration qui fait partie de la décision de COP et ensuite il y a eu un silence avec tout cet élan nous avons des grandes opportunités ensuite le timing il faut voir ce qui se passe ici le timing est essentiel il faut prendre des actions dans différents continents associer cela par rapport à ce qui va se passer au niveau de la COP et ensuite avoir une décision par rapport à ceux qui font partie de la décision de cette décision politique où l'on se prononce sur les problèmes qui affectent les différents points dans le monde par rapport aux démonstrations dans la salle le lien entre la mobilité humaine et le changement climatique est quelque chose dont on peut tirer profit à la COP28 enfin dans l'espace climatique on parle d'action climatique pour sauver aujourd'hui le climat de demain mais pour ce faire nous devons inclure et réfléchir à demain agir aujourd'hui pour la nomine des pays humains l'immigration on ne peut le faire sans la finance 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 ce sont trois points c'est un bel appel à l'action pour terminer cette discussion merci beaucoup merci beaucoup oui 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 on va partager les échanges par rapport à cela il faut accélérer la diplomatie la mobilité liée au climat va continuer d'augmenter il faut planifier cela au niveau mondial nous devons toujours investir dans les personnes avec les personnes planifiées et augmenter leurs agences avoir leurs propres adaptations il faut commencer à travailler il y a l'adaptation et parler de la mobilité qui fait partie de l'adaptation et cela change la donne pour le changement climatique la mobilité fait partie de l'adaptation car il y aura des endroits où nous ne pourrons pas nous adapter l'augmentation au niveau de la mer sécheresse extrême chaleur extrême rendront la vie impossible alors nous allons applaudir les panélistes et c'est à vous madame la moderne merci président alvarado moi je fais cela c'est comme ça que je gagne de l'argent je suis sur rossène et je parle devant des personnes importantes comme vous monsieur le modérateur vous avez fait un travail phénoménal une salle d'applaudissements pour vous aussi je vais vous faire transmettre mon CV à ce stade gardons tout le monde sur scène on a besoin de votre expertise je vous encourage de rester où vous êtes maintenant nous allons nous tourner vers les membres ici pour toute intervention qu'ils peuvent avoir alors quelques règles de nouveau si vous devez vous exprimer si je vous appelle sur cette liste levez votre petit signe pour que l'un de nos nombreux assistants puisse venir vous apporter un microphone ou nous dire qui vous êtes ayant dit cela vous pouvez faire soit un commentaire ou poser une question si vous voulez poser une question vous avez toutes ces personnes devant vous ici ça vous paraît bien oui opinez du chef si vous êtes encore éveillé alors tout d'abord j'aimerais alors voilà deux minutes chacun on va voir Potman Kirima qui est la tête de la déglégation de la Libye pour l'assemblée méditerranéenne vous devrez être ici quelque part ah ben vous voilà vous voilà vous avez deux minutes Excellences chers collègues merci à tout le panel pour ces remarques très intéressantes en raison de la crise climatique et des guerres y compris l'agression de la Russie deux millions de personnes doivent quitter leur terre pour chercher la sécurité et la dignité la région euro-méditerranéenne comporte 500 millions de personnes c'est notre foyer et elle brûle et elle se noie devant nos yeux la crise climatique un impact important dans notre région avec des températures qui augmentent elle augmente beaucoup plus il y a désertification d'augmentation du niveau de la mer il y a toute la région MENA est affectée avec des inondations il y a des déplacements chroniques le dernier été n'a fait que montrer le degré de cérébré du changement climatique où la nouvelle norme s'est installée il y a quelques semaines il y a eu la tempête Daniel qui a causé des pertes terribles en Grèce en Turquie et en Libye l'Assemblée parlementaire des pays du Méditerranéen sont des pays de transit et de destination avec un certain nombre de problèmes à gérer depuis le début de l'année plus de 2700 vies ont été perdues en Méditerranée alors que les individus cherchaient un meilleur avenir et chaque perte est une tragédie chers collègues l'Afrique du Nord va avoir la proportion la plus importante de migrants climatiques par rapport à sa population totale jusqu'à 19 millions de personnes d'ici 2050 et il faudra une réponse humaine énorme le monde a besoin d'un plan une approche libérée pour traiter l'énumération nous en tant que l'assemblée parlementaire pour la Méditerranée soutenons la mise en oeuvre des 23 objectifs que l'on a dans le pacte mondial notamment le numéro 8 sous les dévies nous préconisons reconnaître les réfugiés environnementaux comme un concept dans le droit international et nous allons poursuivre nos efforts pour les il faut davantage d'actions urgentes pour adapter et nos efforts doivent restaurer les actifs dégradés de la nature et trouver des alternatives notre assenté sera présente à la COP28 comme cela a été le cas dans d'autres COP pour renforcer les efforts et rendre les gouvernements responsables merci de votre attention merci beaucoup alors je vais passer tout de suite à l'intervenant ici suivant avant ici je vais commencer par l'équateur s'il vous plaît l'équateur parfait vous êtes là à l'érendré c'est à vous s'il vous plaît vous avez une minute trente je vais essayer je vais essayer je remercie l'OIM d'avoir organisé ce dialogue sur ces thèmes qui sont évidemment des thèmes importants notamment qu'ici s'agissant du changement climatique des migrations il est important que les états puissent renforcer leur coopération se coordonner avec les institutions financières les instituts de développement les ONG internationales et les agences zonisiennes il faut se préparer aux impacts de changements climatiques et des catastrophes naturelles notamment les conséquences en matière de mobilité au équateur nous avons un cadre législatif qui permet d'évaluer ces vulnérabilités et ces communautés vulnérables et qui ont besoin ici au niveau humanitaire d'une assistance notamment les victimes de catastrophes naturelles qui peuvent ainsi obtenir un visa nous travaillons également avec l'inclusion d'un chapitre sur la mobilité humaine dans le cadre du plan national d'adaptation au changement climatique et nous avons aussi un agenda national en matière d'égalité et de mobilité humaine qui là encore revient sur différentes sections importantes et de transition écologique nous vous invitons à pouvoir travailler afin de relever tous ces défis avec notamment la mise en oeuvre du pacte mondial sur les migrations et respecter ici les ODD Merci beaucoup et nous continuons avec Xunan Lin le directeur du service des coopérations internationales de la Chine s'il vous plaît Chers collègues mesdames et messieurs c'est la première fois ici que nous participons en personne à Genève à ces réunions et je voudrais ici partager donc ces perspectives de la Chine il faut renforcer la coopération internationale afin de répondre à ces questions du changement climatique surtout s'agissant des besoins de l'environnement et bien nous participons notamment au niveau de la gouvernance internationale en développant un système qui nous permet de promouvoir la coopération et de pouvoir prendre des actions concrètes pour remplir nos obligations internationales en matière de protection de l'environnement il y a des activités notamment cherchant à respecter les objectifs de limitation des effets de gaz et effet de serre il est important de réduire l'impact du changement climatique sur les migrations le gouvernement chinois cherche à promouvoir une vision innovante de développement et nous pensons que les autorités de migration dans tous les pays doivent jouer un rôle actif afin de pouvoir promouvoir des migrations régulières et sûres il est également important de pouvoir mettre en place différents processus comme en Chine où un processus de visa a été mis en place afin de pouvoir aider les étrangers qui viennent en Chine travailler et nous sommes engagés à comprendre le rôle et assumer ce rôle de la migration dans le développement enfin il est important d'accroître le soutien pour les pays en développement sur ces questions d'adaptation au climat afin de pouvoir respecter les objectifs du cadre de la Convention des Nations Unies et de comprendre finalement quels sont les principes qui nous permettent de promouvoir ces responsabilités et de la communauté internationale doivent donc porter attention aux défis liés au changement climatique et entendre toutes les voix autour de la table la Chine encourage les pays à comprendre leurs obligations leurs responsabilités surtout en matière de changement climatique merci alors j'essaye il nous reste précisément trois minutes donc je reviendrai vers vous bien évidemment monsieur le modérateur pour voir si vous voulez ajouter autre chose ici nous devons ici conclure parce que c'est bientôt l'heure du déjeuner Maria Karadinisli vous êtes là vous avez une minute et demie s'il vous plaît merci beaucoup j'espère que vous m'entendez bien bonjour je viens de l'ONU femme en tant que crise et bien humanitaire nous voyons qu'il y a de plus en plus de migration pour les populations qui cherchent des opportunités d'emploi qui cherchent à garantir leur sécurité il s'agit également de pouvoir promouvoir la sécurité ici de tous nous savons que l'augmentation de la violence sexuelle et sexuée vis-à-vis des femmes et des filles ne fait que croître dans des contextes de crise et d'urgence en particulièrement pour des groupes de population qui sont déplacés au niveau interne mais aussi au niveau transfrontalier sans avoir accès à des risques et à des contextes ici des systèmes qui permettent de protéger les migrants et bien il est important dans le cadre de cette approche de pouvoir répondre aux questions de la migration du changement climatique pour ce faire il faudrait tout d'abord collecter ici analyser des données sur la question du genre sur la migration et le changement climatique pour pouvoir les utiliser en cadre de politique les données peuvent nous aider aider les gouvernements les acteurs internationaux à concevoir ou à renforcer ici les voies de la migration mais également ici deuxièmement l'action climatique il est important par rapport à ces participations ce sont ici des migrations qui sont importantes et donc je vous remercie merci beaucoup madame la modératrice merci je sais que ici vous avez dû faire vie dans votre intervention le secrétaire permanent du développement s'il vous plaît alors allez-y excusez-moi je ne peux pas prononcer votre nom allez-y chères excellences je suis ravie d'avoir l'opportunité de participer à cette session sur l'IDM le thème est important pertinent parce qu'il souligne le besoin d'agir ici de développer des programmes des politiques globales holistiques afin de pouvoir répondre à cette crise humanitaire parce que le changement climatique est finalement présent nous voyons ici ces voies de migration de l'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord de l'Afrique à l'Europe cependant le changement climatique va continuer à causer d'autres voies de migration importantes notamment ici des éléments fondamentaux et je pense qu'il est essentiel bien évidemment de prendre cela en compte Saint-Kids et Nevis est la nation la plus petite de l'hémisphère nord et nous devons faire face à des menaces causées par le changement climatique notre existence et ces menaces sont de plus en plus fréquentes nous voyons des destructions des phénomènes extrêmes et tout ceci est l'impact du changement climatique et bien cet impact est important alors certaines de ces îles doivent faire face à des difficultés qui menacent leur existence les tempêtes tropicales comme par exemple Philippe ici et bien viennent de passer à proximité de nos îles mais évidemment ici développer ces infrastructures humaines développer cette résilience dans les plans de développement qui sont absolument essentiels afin de pouvoir continuer le développement de notre région et de notre pays à Saint-Kids et Nevis et bien nous transformons notre économie afin de pouvoir prendre en compte justement qu'il faut agir dès aujourd'hui parce que nous devons tous éviter et soulager bien évidemment des catastrophes naturelles grâce à des actions positives dès aujourd'hui il faut donc agir aujourd'hui et j'espère que grâce à cette discussion nous pourrons ici collectivement trouver des solutions développer un consensus afin de pouvoir mettre en place des initiatives pour tous par conséquent dans le cas de cette discussion internationale l'objectif pour moi est de pouvoir contribuer à ce dialogue bien sûr sur les migrations en prenant en compte les spécificités les vulnérabilités des petites îles promouvant les changements de politiques qui doivent être équitables et justes et également prendre en compte les meilleures pratiques les normes en s'agissant de ces questions migratoires merci beaucoup je vous remercie merci pour cette contribution alors encore une intervention alors je sais ici ici président Carlos que ici je vais encore une fois vous demander de patienter à quelques instants alors encore une intervention avant de vous passer la parole le représentant permanent de l'Ukraine à Genève où êtes-vous c'est à vous deux minutes maximum merci beaucoup tout d'abord je voudrais remercier nos panélistes pour ses contributions à cet échange qui ont donc souligné les différents facteurs en lien avec la mobilité humaine alors ma proposition c'est un peu de voir les choses différemment de faire le lien entre le changement climatique la mobilité humaine et la guerre malheureusement ce lien est parfois omis dans différents forums internationaux et je pense qu'il faut absolument prendre tous ces aspects en compte parce qu'en effet la guerre les mouvements de population et le climat sont ici liés et suite à l'agression russe et bien cette guerre a donc déclenché une vraie crise en matière de déplacement mais cela a eu aussi des impacts désastreux en matière de mobilité en matière de climat donc un tiers des forêts ukrainiennes ont été endommagées et l'Ukraine a perdu près de 80% de sa capacité éolienne de même et bien nous savons que désormais qu'une partie de notre territoire ici a été minée et reste dangereux et nous savons qu'il peut y avoir ici d'autres conflits ces émissions qui ont été générées par la guerre doivent également être comptabilisées s'agissant ici de toutes ces activités militaires des feux de forêt et d'autres impacts nous savons notamment que nombreux sont ces impacts et cette agression ici a donc un impact et je pense qu'il est important par conséquent de mentionner cela étant donné l'effet profond de la guerre sur l'environnement sur la mobilité humaine nous pensons que c'est une question qui doit être considérée notamment lors de la COP28 et j'espère ici que nous pourrons donc réfléchir par rapport à cette vision je vais donc arrêter ici mon intervention merci merci beaucoup alors juste avant la pause pour la pause déjeuner je voudrais juste vous donner l'opportunité monsieur le modérateur de pouvoir peut-être résumer ici ce que nous avons appris avant donc de passer au déjeuner merci tout d'abord je voudrais à mon tour remercier les panélistes et les intervenants et finalement moi ce que j'ai appris c'est deux choses tout d'abord et bien ici il n'y a pas de petite action et on le voit partout c'est à dire ici c'est multirégional multiniveau donc multilatéral business gouvernement entreprise secteur privé il s'agit de travailler ensemble afin de pouvoir justement créer ces communautés en Afrique dans le sud-est de l'Asie afin de pouvoir tout simplement améliorer la vie de tous ceux qui travaillent dans ces vies et tous les aspects sont absolument essentiels il n'y a pas d'un aspect plus important qu'un autre et enfin je dirais qu'il faudrait que l'on puisse se réunir et je pense justement que les frontières qui existent encore et bien ce sont les frontières qui sont dans notre tête et ce sont nos propres limites ici que nous créons et lorsque justement on crée cette frontière entre nous et eux et bien c'est là où justement nous avons ces difficultés et c'est le contact ici et c'est ce que cela peut avoir comme impact et le changement climatique nous affecte tous par conséquent ici même dans notre esprit et bien cela devrait nous permettre de revenir sur ces éléments importants et nous considérer en tant qu'une population ici diverse magnifique inclusive et c'est ainsi que lorsque l'on va agir et bien on va pouvoir changer les choses et je pense que ce concept d'origine ici influence toutes nos actions je vous remercie et sur ces remarques et bien je voudrais maintenant passer à la pause afin que vous puissiez prendre le temps vous reconnecter ici avec des collègues ici et manger quelque chose et puis ensuite on reprend à 15h alors si vous en voulez encore c'est pas encore fini et bien il y a encore beaucoup d'activités vous pouvez rester d'ailleurs dans cette salle même si c'est la pause déjeuner et bien ici il y aura quelques petits sandwiches et une autre session puisque nous avons ici pour ceux qui ont participé à cet événement sur l'information du futur comprendre la mobilité future dans le contexte ici de la dégradation environnementale et du changement climatique organisé par la plateforme sur les déplacements les catastrophes donc vous pouvez rester dans cette salle et je vous revois à 15h s'il vous plaît mais je vous remercie merci merci